allez c'est reparti pour une semaine de news si vous avez loupé ce qui s'est passé cette semaine je vous propose une petite mise à jour allez c'est parti et la première news concerne nintendo bon depuis le décès malheureux de leur pdg la firme est restée assez muette mais on a appris quelque chose qui pourrait bouleverser l'avenir du jeu vidéo et oui parce que des éléments concernant leur nix la prochaine console de nintendo ont été révélés et ceci nous a appris que la prochaine console n'aura pas de lecteur optique qui dit pas de lecteur optique dit pas de lecture de disque donc ça voudrait dire que leur console serait exclusivement du téléchargement comme l'a été là où il ya en espérant que la nix ne connaissent pas le même bid petit avis personnel par rapport à cette news je pense que d'un côté ça peut être pas mal à amener après le reste des consoles à proposer du dématérialisé mais bien évidemment ce qui va énormément coincer c'est que nintendo va être accusé d'être le précurseur de celui qui va complètement détruire l'occasion et oui parce que si tous les jeux sont dématérialisés comment est ce que vous allez faire pour les revendre mon avis il y aura toujours des moyens peut-être des moyens même qui vont être mis en place pour pouvoir vendre ses propres jeux dématérialisés et aujourd'hui on n'est pas encore là et je sais pas trop comment ça va se passer micromania attention vous avez intérêt à vendre un peu plus de goodies dans les prochains jours prochains mois prochaines années je continue avec une toute petite news simplement pour vous annoncer que au tokyo game show la conférence de sony se tiendra le 15 septembre de 9 heures à 10 heures et demie espérant qu'ils aient quand même des jeux à nous montrer pour fin 2015 et début 2016 parce qu'en ce moment il y a quand même beaucoup de joueurs qui sont mécontents et se disent que sony nous ressortent des vieilles arlésiennes pour 2016 2017 mais pas assez de jeux nouveaux pour cette année allez on enchaîne avec ceci un petit timelapse proposé par guerilla games ceux qui sont sur horizon 0 down en ce moment et qui nous montre un petit peu à quel point ils ont réussi à faire des jolis nuages voilà ce que ça donne en plein écran oui je sais les arbres ne bouge pas mais c'est normal c'est simplement une démo technique pour montrer les nuages ah je dois bien vous avouer que ce horizon 0 down m'intéresse quand même pas mal bon à la base je joue pas trop au rpg par manque de temps mais là je vais peut-être me laisser tenter cette semaine a été aussi marqué par le lancement de youtube gaming alors youtube gaming c'est tout simple c'est en fait youtube à part que la couleur de fond est noir et que le contenu est exclusivement réservé aux jeux vidéo et derrière cette petite description anodine se cache en fait un but beaucoup plus noir de la part de youtube et oui il faut pas se leurrer 1 le lancement d'une telle plateforme et ben c'est fait directement pour concurrencer twitch et oui vu que youtube est beaucoup plus populaire il pense naturellement prendre la tête surtout que twitch n'avait pas accepté leur achat de youtube donc en fait ils veulent les enfoncer un maximum mais twitch un énorme avantage parce que youtube se met lui même une balle dans le pied en limitant de manière trop abusive les contenus à droit d'auteur donc si youtube ne fait rien par rapport à ça ça risque d'être le gros fight entre les deux et twitch restera sûrement numéro 1 et on continue avec une news qui s'est contredite en environ deux jours et qui concerne until down until down jeu exclusif playstation 4 et qui a fait le bonheur des streamers à sa sortie malheureusement pour eux sony a annoncé que leur rediffusion de leur live ne serait pas sauvegardé sûrement pour cause de spoil qui est tout à fait compréhensible mais deux jours plus tard sony a annoncé que ceci était une totale erreur de leur part et qu'ils allaient de nouveau permettre l'archivage des live bon entre nous ceci n'est pas du tout une erreur de leur part c'est simplement un coup marketing pour faire parler de leur jeu qui vient tout juste de sortir et si pour la prochaine news je vous disais que les ventes de la dreamcast se portait bien oui oui je vous jure elle est réellement en train de se vendre très cher oui certainement elle est bien en train de se vendre comme vous l'avez certainement deviner ceci concerne bien évidemment chez nous trois et son succès après son passage sur kickstarter du coup les gens veulent se remettre au jeu se re procurer une dreamcast pour pouvoir se mettre à jour et ceci fait évidemment le bonheur des marchands qui n'hésite pas à faire grimper son prix avant dernière news pour vous parler de chiffres 75 millions 75 millions c'est le nombre de machines qui possède en seulement un mois windows 10 et microsoft ne s'est pas arrêté là avec les chiffres puisqu'ils se sont amusés un petit peu avec les statistiques et ils nous ont appris que cortana avait déjà raconté plus de 500 mille blagues aux utilisateurs ouais j'en fais partie je l'avoue j'ai dû lui demander une ou deux dix ou vingt blagues à tout cassé et cortana raconte moi une blague alors franchement c'est des trucs qui sont bien marrant mais plus sérieusement pour avoir windows 10 sur ma machine je dois bien vous avouer que ça marche très bien c'est stable et pour le moment j'ai vraiment pas à me plaindre donc j'aime bien et enfin la dernière news toujours de la part de microsoft cette fois à propos de la xbox one pour vous annoncer qu'il n'y aura apparemment ou du moins pas tout de suite de mini xbox one alors il y avait une rumeur comme quoi une mini xbox one allait arriver sur le marché dans pas très longtemps phil spencer a démenti cette rumeur pour dire que non c'était pas encore réel comme il l'a dit alors pas réel ça veut dire pas officiel mais ça veut dire aussi en fait on est déjà en train de travailler dessus et ça sortira dans pas très longtemps en fait alors après c'est marqué mini xbox one bon je sais pas si c'est la mini xbox one comme on a eu la mini oui il n'y a pas si longtemps ou si ce sera tout simplement une xbox one slim comme on a l'habitude de voir après un an ou deux ans de sortie d'une nouvelle console et malgré tout c'est déjà la fin des news de cette semaine j'espère avoir pu vous apprendre rapidement les news les plus importantes que vous auriez pu louper cette semaine et je vous souhaite de bien retourner à vos occupations ciao à tous pour une prochaine semaine et faut pas oublier il ya ça aussi qui est sorti cette semaine pour ceux qui l'ont déjà amusez vous bien moi je crois que je vais pas tarder salut